assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh azzulfullahi wabarakatuh bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde je pense que si je l'ai dit dans ma dernière vidéo il n'y a pas une meilleure solution que de gagner le match tu gagnes ton match tu fais ton match tu as 6 points tu passes tu pouvais passer avec 4 points mais selon la physiognomie si tu gagnes ton match tu ne penses pas ah bah oui finalement le gana a battu donc ça veut dire tu gagnes tu ne penses pas à autre chose le moyen je me brocaline je me brocaline je me brocaline les quart de finale pour être direct je me suis dit que l'algérie en quart de finale elle jouera avec le premier du groupe qui joue demain ça veut dire Cameroun Guinée Côte d'Ivoire et le Mali si je ne me trompe pas donc c'est un système championnat c'est un système championnat ça veut dire sur un match tu dois gagner ça veut dire Taïmal, Cameroun, Côte d'Ivoire n'importe quelle équipe et bien tu dois être bien préparé et tu dois être avoir un réalisme parce que ce que j'ai remarqué aujourd'hui et ce que j'ai remarqué pendant le premier match c'est le réalisme surtout aujourd'hui ça veut dire à part l'occasion ratée de faire rouler avant de marquer le premier but je souligne deux trucs c'est que des occasions limpides la défense la défense ne doit pas subir ça veut dire que tu es tu mènes à 1 à 0 ils ont joué je pense qu'ils ont joué intelligemment ce soir en plus je fais des images si bien les groupes plus jeunes les groupes plus robustes tu veux le but à Mahrez ou tu veux le but à Ben Taleb les contrôles ils sont parfaits et ce qui suit est super surtout le but de Ben Taleb il y a ta halloween mais il y a beaucoup de chaufres il y a baba le même il y a fait 100 matchs Bougara il fait sa coupe d'Afrique il fait sa coupe d'Afrique Bougara je pense qu'il termine en apothéose parce que l'expérience Bougara joue avec l'expérience la jeunesse t'auna Barakallahu fihum inşallah il y a tout le match ta' ta' Abrahimi en carde final il doit nous faire quelque chose ils nous ont fait plaisir Barakallahu fihum ils y donna la carde final la demi-finale il faut soutenir cette équipe maintenant s'ils font un bon match ou très salada au football ça veut dire mes amis je ne suis pas pessimiste je n'étais pas confiant ce soir mais j'étais rassuré notre équipe nationale c'est difficile de la suivre l'équipe nationale t'auna match amical ou l'a dit même quand tu gagnes 2-0 tu n'es pas confiant t'as peur que ils nous font peur ils sont imprévisibles ils sont capables du meilleur comme du pire ils te font un match correct comme ce soir ils ont fait mal un match correct ça veut dire c'était un match de guerriers voilà c'est un match de harb tactiquement ils étaient excellents ils étaient excellents ils ont été solides sur les moments où il fallait il y a eu un pénalty mais bon 2-0 mais il y a un pénalty qui devait être sifflé pour le Sénégal c'est le tirage demain 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 le moyen de nous faire les résultats de demain incha'Allah on essaiera de vous faire une vidéo après demain la quaderna incha'Allah comme une vidéo si on tombe sur le Cameroun on verra on verra on verra les équipes ne jouent pas pareil le contexte ne sera pas pareil le moyen c'est un système groupe qui nous font qui nous fasse plaisir on est sportif on est sportif il n'y a pas de soucis qu'est-ce qu'il y a encore ? qu'est-ce qu'il y a encore ? ah oui je tenais à saluer la production de l'équipe de la Tunisie ils ne sont pas de championnat parce qu'après la révolution de la plastique ils ont un championnat ils ont plus d'argent de fond comme d'habitude la patte n'existe pas un joueur qui joue en Suisse dans une coupe d'Afrique ils n'ont pas perdu donc je pense que le Sénégal pour moi c'est l'équipe qui a pratiqué je ne sais pas s'ils étaient trop confiants je l'ai dit avec un collègue tout bas là qu'ils sont rentrés trop confiants parce que le premier but il est tout seul le stade est vide il a le temps de contrôler d'ajuster le deuxième il était obligé même qu'à nous les gens ils avaient peur de nous comme le Ghana avait peur de nous comme l'Afrique du Sud ils ont eu 15 ou 20 minutes pour se lâcher sachez que l'adversaire qui va jouer l'Algérie si on a en tant que supporteur bien sûr on apporte du match etc on va jouer ou tu comprends le match avec diner avec diner la 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 la